Salut à tous, bienvenue sur Grice TV, c'est l'émission Grice Honor, présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je vous demandais de vous abonner, de liker et de partager. C'est gratuit, ça ne coûte strictement rien. Donc abonnez-vous, donnez-nous de la force. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un Christian comme moi. Comment tu vas, mon frérot ? Ça va, monsieur Christian ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Comment tu vas ? Ouais, ça va, merci. J'ai pour l'habitude de demander aux personnes que je reçois de se présenter. Donc, si tu peux regarder cette caméra et dire qui est Christian. Ouais. Ok. Alors, je suis Christian de Zélat, noir et fier. Pourquoi noir et fier ? C'est qu'en 2004, j'ai voulu lancer un peu un mouvement, j'ai voulu un peu connecter mes frères. Je trouvais qu'il y avait un manque d'amour dans nos regards. Et donc, on a créé le mouvement noir et fier. Je dis on parce que je n'étais pas tout seul naturellement. Et de 2004, on a continué, on n'a pas lâché. On a cartonné dans la rue. Comme je dis souvent, pour moi, mon premier réseau social, c'était la rue. Donc, effectivement, on a cartonné dans la rue. Et après, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Et on a cartonné sur les réseaux sociaux. Ça nous a même dépassé. Et après, il était question d'aller plus loin. Donc, on a créé le média Nofi, qui veut dire noir et fier. Et Nofi, maintenant, c'est un groupe, Nofi Media Group, avec plusieurs activités d'édition, activités de distribution, toujours dans le média, agence marketing digitale, etc. Comment vous êtes venu de l'idée, justement, de créer ? Est-ce que c'était dès le départ une structure, une association ? C'était vraiment le cœur. C'était vraiment le cœur. C'était dans ma chambre à Goussinville. Il y avait un truc qui se passait en moi à ce moment-là. Et boum, j'ai eu cette idée-là. Je suis parti voir un cousin. Par chance, il avait un atelier de sérigraphie. Il m'a fait une centaine de t-shirts. Je suis parti voir mon autre cousin, qui était à Évry, aux Honnêtes. Et en une après-midi, il a vendu tous les t-shirts. Alors, je me souviens, moi, à cette époque-là, je t'ai encore laissé Big up à Mégane Nadar. Il y avait souvent les gars d'Évry, justement, qui venaient avec ces t-shirts-là, Noir et Fier. Mais on dirait que c'était une marque qui était réservée qu'au boucle d'Évry. Non, mais ça, c'est le marketing qui était mal amené. En vrai, non, la volonté vraiment de Noir et Fier, c'était vraiment de se dire, OK, il n'y avait pas de truc de Noir et Fier, Guada, Noir et Fier 242. Non, c'était vraiment Noir et Fier. C'était vraiment pour qu'on se connecte. Et à cette époque, tu sentais que les Noirs de l'époque ne se sentaient pas fiers ? Je pense que les Noirs de l'époque se sentaient vraiment trop fiers. Mais il fallait le dire. On n'osait pas le dire. Et ne serait-ce qu'entre nous. Parce qu'on a toujours eu cette tendance un peu de se regarder, de se toiser un peu et tout. Mais il fallait mettre un peu d'amour dans nos regards. Parce que de l'amour, après, derrière la solidarité et tout ce qui va avec. Comme je dis toujours, c'est ensemble que les choses se construisent. Mais si on ne se connecte pas, si on ne se parle pas, on ne va que se regarder et après, on va voir les trains passer. L'idée, c'était vraiment que, OK, on est Noirs, on est fiers. Faisons de cette fierté et une force, simplement, de frimer entre nous et de se toiser, de se regarder comme si on ne se donnait pas l'heure. Mais à cette époque-là, tu vois, comme je te disais, pour moi, c'était que les boucles d'Evry qui avaient ce t-shirt. Non, ça, ce n'est pas vrai. Moi, quand je venais au lycée, en tout cas au lycée, à cette époque-là, c'était que j'avais beaucoup de boucles d'Evry. Je ne sais même pas si… Parce que la distribution venait de démarrer. La distribution venait de démarrer. Et c'est vrai que c'est vraiment à Evry que ça a pris après 77, après 93, moi, je suis déjà 95. Et voilà. Et après, on a commencé à faire plein de marchés. Marché de Sarcelles, marché de Noisier, de Sergi et tout, à Clignancourt et tout. Et donc, du coup, après, on a vraiment diffusé le message. Mais c'était vraiment l'idée d'être Noirs et Fiers. Ce n'était pas réservé à une population. Vous avez tenu combien de temps avec les t-shirts Noirs et Fiers ? Noirs et Fiers, ça a tenu, on va dire, ça a commencé en 2004. Et c'est jusqu'en 2013, par là. Quand même. Et pourquoi justement ce besoin de se diversifier, de changer le nom Noirs et Fiers en Ophi ? Parce que Noirs et Fiers, c'était l'état d'esprit, c'était le mouvement. Et après, il fallait aller plus loin. Mais les réseaux sociaux sont arrivés. Nous, on a créé une page Noirs et Fiers assez tôt, en 2008. Et on a vu l'engouement que ça a pris. Quand on voit en 2009, 2010, on a 100 000 personnes qui nous suivent. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Parce que là, il n'était plus question du t-shirt. Les gens, ils ne likeaient pas la page pour acheter le t-shirt. C'était vraiment la question Noir dans tout son ensemble, dans toute sa complexité. Et il ne s'agissait que de ça. Donc, il fallait aller plus loin. Il ne s'agit même pas forcément, je n'ai pas envie de dire qu'il fallait être mainstream. Mais je voulais vraiment faire évoluer le concept et d'être plus marketable, en fait, on va dire. À cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de mouvements qui se revendiquaient Noirs et Fiers. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as qu'à mettre les réseaux sociaux. Tu as 10 000 personnes qui... Comment, justement, vous vous démarquez de tout ça ? Est-ce que même il faut se démarquer de tout ça ? Il ne s'agit pas de se démarquer. Moi, c'est une belle satisfaction. Moi, je suis fier de voir qu'on a contribué à la libération de cette parole-là. Et c'est ça, être Noir et Fiers, c'est de pouvoir s'exprimer. Parce qu'à l'époque, il faut se recontextualiser des trucs. C'était il y a 20 ans, des Renois avec des t-shirts qui marchent dans la rue avec Noir et Fiers, c'est du jamais vu. À l'époque, les t-shirts des gens qui portaient, c'était quoi ? Du Comete, du Royal Wear, du Bullrot, etc. Mais on ne voyait pas des Renois, c'était en mode Noir et Fiers. Et surtout, qu'ils cherchaient aussi cette conscientisation et se cherchaient à se connecter avec les autres frérots. Donc, c'était un peu ça l'idée. Donc, quand je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'il y a des pages et tout, etc., eh bien, tant mieux, parce que ça permet de faire avancer les games, ça permet de faire avancer la conscience de soi, de notre communauté, de ce que nous sommes. Et pour moi, il ne s'agit que de ça. Donc, je ne cherche pas à me démarquer. Je suis où nous sommes, au sein de nos filles. Et on se challenge par nous-mêmes. On essaie d'aller... En fait, nous, notre point de comparaison, c'est nous-mêmes, en fait. On essaie vraiment d'aller plus loin à travers ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire de mieux, en fait, de s'améliorer. Mais il ne s'agit pas de dire... De toute façon, il y a de la place pour tout le monde, déjà. Et puis, il ne s'agit pas de dire, voilà, on veut se démarquer des autres et tout. Ce n'est pas ça, l'idée. Mais quand tu vois, je reformule, par exemple, quand il y a toutes ces pages-là, est-ce que tu n'as pas l'impression, justement, que les forces sont diluées ? Non. Au contraire, parce que chacun apporte sa pierre. Toi, tu es là avec ton émission, qui s'appelle Grice, etc. Et bien, tu mets en avant... C'est la culture noire que tu fais. Et tu la mets en avant à ta façon, à ta sauce. Donc, pourquoi, moi, je voudrais qu'elle soit mise en avant strictement comme moi, je l'ai pensée ? Grice, c'est Grice. Mais Grice, c'est noir et fier. Parce que c'est porté par un mec qui est noir et fier. Donc, non, il n'y a pas de dilution. Il y a juste, simplement, des ramifications. Et dans le même schéma de ce que tu m'expliques, c'est pour ça que tu as fait le choix de vouloir justement te lancer dans les éditions, ouvrir le magasin, faire des poupées... Exactement, exactement. Parce que, pour moi, je cherche à vulgariser la culture noire. Je souhaite qu'elle soit accessible. Et je souhaite qu'on puisse avoir un peu notre... Qu'on apporte réellement notre pierre à l'édifice. Je m'explique. Faire des livres, jeunesse, pour moi, c'est rien de plus beau de pouvoir écrire une histoire et que ce soit des enfants de 10-12 ans qui la découvrent, qui la lisent et qui s'affirment à travers ça. Et on n'avait pas forcément accès à ce livre-là, nous, quand on était un peu plus jeunes. Donc, c'est ça pour la vulgarisation. Parce qu'on est dans un monde un peu globalisé où il y a beaucoup d'informations qui viennent. Mais si on n'apporte pas notre pierre avec du contenu un peu qui nous ressemble, donc qui nous rassemble, eh bien là, on est mort. Et quand je parle de culture noire, c'est vraiment très profond. Parce qu'aujourd'hui, qui profite de la culture noire ? À qui ça profite de la culture noire ? Les médias, les grands groupes, les réseaux sociaux ? C'est la culture noire qui fait bouger les réseaux sociaux. S'il n'y a pas de culture noire sur Instagram, tu t'ennuies, en fait. Ouais. Tu t'ennuies. Sur TF1, s'il n'y a pas de culture noire, tu t'ennuies un petit peu. Mais tu ne les vois pas, les noires, sur TF1. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, il est temps aussi, nous, d'être les acteurs. Parce qu'on est cette essence-là. Il faut en avoir conscience. Il faut être les acteurs de cette culture. Et pas faire des trucs un peu dans l'anonymat. Et puis, on est là, on est un peu en souffre et tout. Non, il faut y aller, là. Il faut y aller. Il faut prendre nos... C'est dur, c'est difficile, mais il faut le prendre. Tu es partisan du Black Excellence ? Toujours. Ouais. C'est important. J'ai eu Loïc Montlui, il n'y a pas longtemps, ici même, à côté de toi, on parlait du Black Excellence. Pourquoi il faut mettre le mot Black pour être excellent ? On n'a pas besoin de ça. Tu es excellent toi ? Je n'ai pas compris la question. Black, excellent. Ouais. Toi, en tant que personne. Est-ce qu'on a besoin de mettre le mot Black pour devenir excellent ? Il ne s'agit pas de ça. En fait, pour moi, il faut aller beaucoup plus loin que ça. On est dans un monde qui est codifié. Tu vois ? C'est comme un mec qui adore les Jordans. Tu vas avoir un autre mec qui va rentrer dans la pièce qui va aimer les Jordans. Eh bien, c'est codifié. Et donc, ça va peut-être vous rapprocher. Ça va peut-être vous aider à trouver, à discuter. Et des trucs, même plus parler de père. Vous allez parler de père à 5 minutes, mais après, vous allez parler d'autre chose. Vous allez devenir pote. C'est des codes. Donc, quand je dis Black Excellence, c'est un code, en fait. On s'en fout. Bien sûr qu'il n'y a pas besoin d'être Black pour être excellent. Il faut être excellent tout court. Mais là, on est en mode code. Donc, s'il nous faut des codes, enfin, s'il nous faut nous comprendre, il faut utiliser des codes. C'est comme nos réfières. En soi, il n'y a pas besoin de ça. C'est comme nos filles. En soi, ils ne devraient pas avoir besoin de ça. Mais on en a besoin parce qu'on est dans une société qui est codifiée. Et on a besoin de s'identifier, en fait, pour mieux avancer. C'est un peu ça, l'idée. Parle-moi, justement, de nos filles parce que j'ai vu un post qui est passé. Tu te retires. Oui. Non, ce n'est pas que j'en ai marre. C'est ça, notre problème. Notre problème, c'est que déjà, on aime bien créer des trucs. Mais on aime bien, malheureusement, des fois, on peut être dans le piège de l'ego et se dire, c'est mon truc et je ne veux pas le partager. Combien de projets j'ai vus, malheureusement, qui ont échoué à cause des gens qui ne voulaient pas partager, qui ne savaient pas déléguer, qui ne savaient pas transmettre un peu le pouvoir, entre guillemets. Combien j'ai vu de projets parce qu'ils ont mal géré la suite. Eh bien, moi, je connais un monsieur, personne, malheureusement, un de mes mentors, il avait créé une agence de transfert d'argent entre le Congo, Braza et la France. Malheureusement, il est décédé. Mais l'agence, elle est morte avec lui. Et c'est dommage parce qu'il avait mis un système en place qui était bien, qui était sain et qui fonctionnait. Les gens, ils avaient confiance. Et moi, je ne veux pas avoir ça. Moi, je peux partir là, prendre ma voiture et puis en temps en temps, Christian, voilà, boum. Ça peut arriver. Il faut avoir. Moi, je veux créer une institution. Mais nos filles, nos référents, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour ma communauté. Donc, il faut que je laisse à ma communauté quelque chose de fort et de puissant. Et pour ça, il faut se dire en pleine conscience, OK, 2025, moi, j'arrête. 2025, je vais chercher un directeur général. Et 2025, cette personne-là va l'emmener encore plus loin. Et ça sera ma plus grande fierté. Mais c'est ça, en fait, l'objectif. Mais si on est là, oui, mon truc, mon truc, on s'accroche et tout. Et puis, je ne peux pas tout faire. Moi, j'ai des projets là avec Rio Kids. Je veux que ce soit le prochain Disney. Il faut que je mette toute mon énergie dedans. Et si je suis au four au moulin, je ne le ferais pas bien correctement. C'est un peu ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais en fait, quand tu es l'image de marque de ta boîte, comment tu fais pour dissocier ? Parce que pour la tête des gens, dans la tête des gens, non, c'est Christian. Oui et non. Je veux dire que peut-être un peu en partie. Mais c'est ça, en fait, le but. Si en temps 1, c'est comme un peu Steve Jobs. Steve Jobs, c'était, voilà. Mais tranquille, maintenant, il y a Tim Cook. Bon, il est mort. Bon, ça continue, tant mieux. Mais la qualité n'est pas la même. Et les innovations ne sont pas les mêmes. Oui, non, mais... Mais ça, en soi, en fait, ce n'est pas problématique. Quand il y a la ligne, voilà, après, bon, c'est peut-être pas forcément le bon exemple avec Apple. Mais tant qu'il y a la ligne, on est sur du média. Moi, mon but, c'est vraiment promouvoir l'excellence noire. C'est de pouvoir produire du contenu, la créativité, etc. Et tout, il n'y a pas besoin strictement de moi. La vision, elle est posée. C'est bon. Après, les gens, ils ont juste à suivre ce truc-là. Nos filles, c'est promis sur la culture noire. Eh bien, si on suit ce mantra, si on suit ce why-là, eh bien, n'importe qui, même un gars comme toi, il pourrait le gérer. Et c'est le but, en fait. Et j'en serais vraiment le plus fier et le plus heureux, en fait. Pourquoi tu te lances maintenant dans ce nouveau projet qui est Griot? Parce que moi, pour moi, je trouve que... Moi, j'ai 42 ans. Ça fait 20 ans que je fais, que je suis dans ce combat-là. Et là, je me dis, il est temps de passer à la suite Next Tape. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma communauté ? Qu'est-ce que j'ai fait pour les miens ? Voilà, Noir et fier, j'ai fait le Médianofi, etc. Et tout, très bien. Ça, c'est un peu générationnel. Mais là, il fallait que j'aille plus loin. Maintenant, j'ai des enfants, etc. Et tout, mais qu'est-ce qu'on va faire pour nos enfants ? Qu'est-ce qu'il y a pour eux ? Ouais, OK, il y a Netflix, OK. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas ouf. En plus, quand tu vois les programmes qu'il y a là-bas et tout, c'est bizarre un peu. Donc, il faut qu'on... En fait, moi, ma plus grande crainte, c'est de me dire, OK, tout ce que nous faisons là, eh bien, nos enfants vont refaire la même. Et si on ne fait pas attention, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer parce qu'on regarde les grands médias. Ça ne bouge pas, en fait. Ce n'est pas leur problème. Donc, c'est nous qui essayons de prendre les choses en main. Comme ce que tu fais, toi, avec ton émission. Comme ce que je fais, moi, de mon côté et tout. On essaie de prendre les choses en main. Mais d'ailleurs, il faut qu'il y ait une relève. Il faut qu'il y ait des enfants qui ont le mindset pour aller plus loin, qui fassent un peu les études qui sont nécessaires pour aller beaucoup plus loin dans des problématiques financières, de développement technique, etc. qui nous permettent de réinventer un peu tout ça et de s'approprier aussi un peu les choses plus tôt. Et c'est ça un peu le danger. Et je veux pouvoir apporter, en tout cas contribuer, à armer nos enfants du bon bouclier pour faire face. Parce que c'est violent. Et ça a été violent pour nous. Et en vrai, nous, on est des miraculés. On ne se rend pas compte à quel point, en tant que Noirs, quand on arrive un peu à réfléchir et à faire preuve de discernement, on est des miraculés dans une société comme la France. C'est un peu ça. Miraculés, excusez-moi, dans quel sens tu dis ça ? Parce que les pièges, déjà l'alignation, c'est un piège qui est puissant et qui est fort. Je pense que faire ce que vous faites, c'est un amour pour les autres aussi, quelque part. Sinon, je pense que vous ferez autre chose. Après, il y a aussi l'éducation de nos parents qui font que... C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'un enfant ne se fait pas tout seul. Donc, il y a la transmission, l'éducation des enfants et tout. Mais si on n'arrive pas à le transmettre, ça... Et quand je parle de miraculés, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux avoir une super éducation, tu peux avoir un frère qui est tombé en prison et tout, alors qu'il avait une super éducation. C'est vrai. Ça peut arriver. Tu peux faire un accident de voiture, tu peux être dans un truc, c'est pas le perdu. La vie, elle est trop complexe. Donc, on est des miraculés de la vie. Et ça, il faut pouvoir en avoir conscience, le chérir et aller plus loin. Et faire le don de soi. Et moi, je pense qu'il s'agit de ça. Le don de soi, qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour les autres ? Et surtout pour nos enfants. C'est pour ça que je passe sur Rio Kids. Et puis, c'est purement stratégique aussi. Disney, ils sont sur les enfants. Ça fait 100 ans qu'ils règnent. Donc, à nous de régner aussi. Ouais. On veut faire un Ophi Park. Pourquoi on ne ferait pas un parc d'attraction ? Qu'est-ce qui nous en empêche ? Les finances. Mais je pense que c'est l'organisation et la vision d'abord. Si on attend d'avoir les finances pour avoir la vision, on n'aura jamais la vision. Il faut d'abord avoir la vision. Ouais, mais même si tu as la vision, on va parler français. Si tu n'as pas les finances, tu ne pourras rien faire. Je pense que si on a la vraie vision, et si après, on est bien connecté, on peut avoir les finances. Ouais. Tu vois, par exemple, ce que tu dis, j'entends et je conçois et je te rejoins. Mais moi, quand je vois la France, comment ça évolue, comment ça se passe, on est très loin du système économique ou du système américain où il y a vraiment ce système black. Quand tu vois un BT là-bas, et que tu vois même un BT en France, ce n'est pas du tout la même chose. Là-bas, il y a une réelle communauté. Ils ont un réel poids financier aussi. Eh bien, ça viendra pour nous. On est ces acteurs-là. On doit être les acteurs du changement. On doit vraiment, c'est réel. Et il faut le faire. Mais on doit ne pas être égoïste, ne pas avoir peur et se sacrifier. Parce qu'aujourd'hui, tu parles de BT. Aujourd'hui, tu parles des Etats-Unis. Mais à quel sacrifice, les mecs ? Il y en a beaucoup qui sont morts pour ça. Je veux dire, même spirituellement, mentalement, pas que physiquement. Économiquement et tout. À combien de sacrifices ? Pour moi, on est peut-être à 10, 15 ans, 20 ans de retard peut-être avec les Etats-Unis sur le mindset et sur les possibilités. Mais il faut bien qu'on démarque quelque part. Aujourd'hui, on regarde TF1. Mais ils ont bien commencé quelque part, TF1. M6, ils ont commencé en 1986, 84 ou 86. Mais au début, il fallait regarder M6. Il fallait voir les contenus qu'il y avait. C'était pire que la plus vieille chaîne YouTube qu'il pouvait avoir sur Internet. Il n'y avait rien sur M6. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, on voit M6 Group et tac, 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 W9 et tout. Mais c'est en 1986. On est en 2024. Et nous, on est là avec nos projets, nos trucs. Ça fait deux, trois ans. Et puis, on a... Mais les mecs, c'était chaud aussi pour eux. On peut dire ce qu'on veut. C'est pas parce qu'ils sont blancs que c'est facile pour eux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Cana Plus. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet. Moi, je parle vraiment d'un aspect, point de vue purement économique et capitalisme et stratégique. Cana Plus, quand ils ont commencé en Afrique, il y a 40 ans, la distribution, c'était chaud. C'était pas évident d'aller en Afrique et de chercher à distribuer CanalSat dans... Parce qu'à la base, les gens, ils n'avaient pas le pouvoir d'achat. Donc, c'était surtout les ambassadeurs qui machent et tout. Et après, c'était les familles des ambassadeurs. Et après, il y a eu... Ils commençaient à avoir une... Une classe moyenne un peu. Ils commençaient à avoir et tout. Et 30 ans plus tard, tout le monde a Canal. Mais c'était chaud. C'était compliqué. Mais ils ont commencé quelque part. Et nous, le problème, c'est qu'on n'a pas... On n'arrive pas... On ne veut pas se sacrifier. On ne veut pas se dire... On n'a pas la vision au long terme. Nous, on veut, c'est tout de suite. On voit là, on veut l'étale tout de suite. On veut que ça bouge. On veut que ce machin. On veut que ça se transforme direct. Mais ce n'est pas comme ça. Si on est mort. Ça, ça fait partie aussi de... Comment dire son péjoratif ? C'est que demain n'existe pas. On a appris que demain n'existe pas. Qui a appris ça ? Dernièrement, tu es parti au Bled. Tu es parti au Congo. On ne t'a jamais dit... Tu vas me dire qu'on ne t'a jamais dit cette phrase pour consommer tout de suite. Demain n'existe pas. On n'a pas eu besoin de me le dire. Je le constate. Donc, pourquoi tu me dis qui a dit ça ? Non, mais le dire et le vivre, ce n'est pas la même chose. Il faut faire attention à ça. Et ce n'est pas parce que je le vis qu'il faut forcément le verbaliser. Parce que dès que tu verbalises, tu sais que dans nos traditions et culturellement verbaliser les choses, c'est très important et c'est très puissant. Donc, demain n'existe pas, ouais. Non, moi, je suis un visionnaire. Moi, je veux changer le game. Et voilà, c'est tous les jours, tous les matins, c'est ce que je me dis. Et à force de le dire, c'est ce qui va se passer. Ça, c'est vraiment la force de la manifestation. Mais si on dit demain n'existe pas, on le dit aujourd'hui, on le dit demain, ben ouais, demain ne va vraiment pas exister. Même si tu le constates. Quand je vais au Congo, je t'abrasse la vie de machin et tout. C'est dur. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger à la fin de la journée. Et ça, c'est réel. C'est réel. Donc oui, demain n'existe pas pour eux. Mais je ne vais pas rêver, m'asseoir, je dis, tu sais, demain, ça n'existe pas pour toi. Mais il le sait déjà. On s'en fout. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si on se le dit, on ne fait rien. Et c'est ça un peu le principe. C'est ça un peu le mindset qu'il faut avoir, selon moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, justement, pour tout ce qui se passe au Congo, toute la jeunesse congolaise ? Quel est le poids de nos filles dans tout ça ? Qu'est-ce que nos filles apportent ? Alors, pour l'instant, nos filles, concrètement, je ne sais pas s'ils apportent quelque chose. Mais moi, en tant que personne, ça fait dix ans que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup investi en Afrique à mes dépens. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais c'était nécessaire. Si c'était à refaire, je le referais. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi ? Quand on vient en Afrique, on vient un peu avec... On s'en s'en rende compte. Ce n'est pas parce qu'on est au renouement... C'est l'esprit de colon. Voilà. On vient avec cette condescendance-là et puis non, c'est comme ça, non. Quand tu vois le business des taxis, on t'a appris le taxi, tout de suite, tu te dis « Ah ouais, vas-y, je vais le faire. » Ah, le business... Tu sais, les machines à crème où tu peux faire des glaces et tout, ça peut marcher. « Ok, j'achète des machines. » « Ah, machin, là, il y a un terrain, là, machin et tout. » « Ok, machin et tout. » Tu fais tous ces trucs-là, au profit, là, ça marche. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental. Ce n'est pas en soi le business, ce n'est pas le matériel, c'est les hommes. En plus, si tu veux faire le malin, tu veux faire des va-et-vient et tu es chez toi à Paname et tu penses que tu vas voir les CFA et ce soir, on va t'appeler pour dire « Tiens, là, je vais faire le transfert 225 000 francs CFA. » Ce n'est pas comme ça, le game. En plus, toi, tu fais ça pour prendre ton argent et pour aller consommer ici. Mais ça n'a plus de sens, en fait. Mais ça, c'est pire que tout. C'est la colonisation 4.0, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, pendant 10 ans, j'ai fait ça. J'ai vraiment fait ça. Et récemment, ma dernière expérience, c'est un jeune qu'on m'a présenté, je ne le connaissais même pas. J'ai envoyé 4 millions de francs CFA pour investir dans l'agriculture, pour aller faire de la pastèque, machin et tout. Le mec, il a disparu ! Il ne décroche plus le téléphone ! À mon grand âge, comme ça, les trucs comme ça, ça m'arrive. 4 millions de francs CFA, si vous faites le marchand, ça fait au moins 8 000 euros. À la louche, peut-être que je me trompe. Mais c'est bien fait pour moi. Mais qu'est-ce que j'en tire de ça ? Est-ce que je l'en veux ? Non. Est-ce que je m'en veux ? Oui. Moi, j'en veux aussi. Il m'a pris 8 000 balles. Je m'en fous, en fait. C'est dans la mesure où il m'a pris 8 000 balles. Qu'il l'ait fait, bien fait ou pas bien fait, voilà. Mais c'est moi aussi. Je ne suis arrivé pas avec la bonne intention. J'étais dans l'idée de... Parce qu'on voit beaucoup de trucs, oui, investir au pays, machin et tout. C'est très bien. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi on veut investir au pays ? C'est ça, la vraie question. Pour aider à développer notre pays ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Il y a toujours un côté pécunier où tu veux te faire de l'argent, mais ça part d'un sentiment où tu trouves qu'il se moque. Tout à l'heure, on parlait d'arriver avec une certaine forme de condescendance, comme un peu en mode colon. C'est ça, le truc. C'est si tu investis, tu veux investir en Afrique, mais avec cette approche-là un peu de colon, tu crois que tu le fais pour des bonnes choses, mais tu ne le fais pas pour des bonnes raisons. Maintenant, pour répondre à ta question de manière concrète, je suis parti à Brazzaville il y a trois semaines et j'ai annoncé qu'en septembre, on va ouvrir une école. Une école digitale, une école du numérique. Ça va s'appeler l'école 2050. Pourquoi 2050 ? Parce qu'en 2050, le continent africain sera le continent le plus peuplé, avec la jeunesse la plus active. Donc, on va monter une école du digital, numérique, pour que les jeunes, ils puissent apprendre des métiers qui sont compétitifs et qui payent. Ça, c'est le plus important. Parce que nous-mêmes, là, quand tes jeunes, on dit « Fais de l'agriculture », même à Paris, tu ne vas pas aller faire l'agriculture. Alors, pourquoi un mec au Congo, tu te dis « Va faire de l'agriculture ? » ? Donc, je ne dis pas qu'il faut de tout pour faire un monde. Et surtout quand il y a urgence. Mais aussi, il faut intéresser aussi à intéresser les jeunes. Parce que c'est ça, la jeunesse. Il y a l'œil qui pétille, il y a l'envie. Donc, l'idée, nous, c'est ça. Donc, concrètement, notre give back à nous, c'est un peu ça. Mais quand tu prends, par exemple, cette école, si vous la manquez, toi-même, enfin, nos filles, vous n'avez pas de subvention d'aide de l'État ? Nous, on se structure de manière où quand on fait quelque chose, on est capable de le faire nous-mêmes, de le financer nous-mêmes. Mais maintenant, s'il y a de l'aide, on le fait. Mais s'il n'y a pas d'aide, on avance, on ride. On réfléchit pour rendre le projet fiable. Mais ce n'est pas un truc qu'on a fait il y a 10 ans. Aujourd'hui, on peut se permettre de le faire. Mais il y a 10 ans, ce n'était pas possible. Donc, c'est un peu tout ça, de par l'expérience, de par machin, on sait comment ça fonctionne. On sait où est-ce qu'il faut placer les trucs, machin et tout. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, en 2025, tu lâches, entre guillemets, les rênes de nos filles pour te consacrer à Griokid. Exactement. Tu m'as parlé de futurs parcs d'attractions, de studios, de programmes pour la jeunesse. Comment tu matérialis ça ? Comment tu vois ça ? Alors, pour moi, il faut que nos filles Mediagroup soient plus ancrées dans le quotidien de la communauté noire. C'est-à-dire que nos filles vont devenir une chaîne de télé. On va rentrer aussi dans la production de contenu. On va produire aussi, à partir de fin 2025, on va rentrer en production pour un premier film qu'on va distribuer nous-mêmes et on espère le sortir au cinéma. Voilà, donc, le matérialiser par le soft power, c'est-à-dire que par la production de contenu qui sera un peu le... qui symbolisera finalement toute cette idée de Black Excellence et de faire les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est un peu ça l'idée. Donc, en fait, on va vraiment... En gros, pour schématiser, je veux que nos filles Mediagroup, je veux que ce soit universal, en fait. Voilà. avec les différentes branches, les différentes activités et tout. Ça va prendre du temps, mais on va le faire et on va y arriver. Et pareil pour Greukis, je veux que ça soit Disney. Ouais. Et aujourd'hui, avec la technologie, avec Internet, ce que les gens, les empires qui mettaient 50 ans, 100 ans à bâtir, il y en a qui sont lourds au bout de 5, 10 ans, en fait. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment à notre portée. Il faut juste faire preuve de... Il faut être un bon entrepreneur, il faut faire les bonnes décisions, avoir un peu de chance et être sur le bon marché. Et si toutes les conditions sont réunies, ça risque d'exploser, en fait. Mais t'as pas peur qu'on te mette des bâtons dans les hauts parce que ton projet, là, il est beaucoup trop ambitieux ? Je pense pas à ça, vraiment. Je sais pas. J'ai pas peur parce que j'y pense pas. Et même si j'y pense, franchement, je trouve que, justement, quand je parlais de... Il faut qu'on ait un peu le sens du sacrifice, en fait. Je trouve que ça nous manque, en fait, ce côté un peu... On a bien parlé de Sankara, on a bien parlé de Lumumba, etc. Mais pour moi, c'est eux qui ont vraiment donné leur vie, leur sang et tout. Nous, franchement, qu'est-ce qui va m'arriver ? Voilà. Franchement, je vais pas faire le parano, mais... Ok, on va mettre des bâtons dans les roues, mais est-ce que ça va empêcher de dormir ? Est-ce que ça va empêcher de regarder ma série Netflix le soir ? Est-ce que ça va empêcher de venir ici faire l'émission ? Non, en fait. Mais si ça va permettre d'inspirer les gens pour plus tard, eux aussi, qui donnent envie de faire ça, c'est ça, en fait, l'idée. L'idée, c'est pas qu'il y ait un seul Christian ou qu'il y ait deux Christians. L'idée, il faut qu'il y ait au moins dix Christians qui ont cette mentale-là. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais le problème, c'est qu'on est trop isolés. Donc, on doit continuer à faire la promotion de ce que nous faisons au quotidien. On doit continuer la promotion de nos actions et que ça se sache pour que demain, le Christian là-bas, là, qui nous entend, il dit, ah, il y a les deux là, ils font un truc, moi aussi. En fait, c'est ça. Et plus ça va se faire comme ça, boum, 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 plus les connexions vont se faire et puis tu verras que ça sera un peu plus... ça sera un peu plus concret. Là, tu me parles de quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'en vrai, non, en vrai, de vrai, dans ta tête, tout est déjà schématisé, tout est déjà calculé. C'est-à-dire que pourquoi attendre 2025, en fait, si tout est déjà prêt ? Parce qu'il y a des choses qui sont incompressibles, tu vois, faire la passation d'une structure comme Nofi pour une personne qui va venir derrière, directeur général ou une directrice générale et qu'il faut reprendre les process. Tu vois, c'est pas un truc que tu fais comme ça. Si tu veux bien le faire, il faut bien le faire. Au sein même de ton équipe, potentiellement, pourquoi tu veux trouver quelqu'un de déstareur alors que potentiellement, au sein de ton équipe, t'as quelqu'un qui peut prendre ta place ? J'ai pas dit que je cherche forcément quelqu'un de l'extérieur, mais il faut que ça se fasse. Il y a des choses qui prennent du temps. Tu sais, même dans les grands groupes, quand les gens, ils disent, ok, moi, je veux partir, c'est un peu, il y a du management de transition qu'on appelle, mais ça se fait pas comme ça d'un coup parce que quand t'as la tête d'un truc, t'as des mécanismes, t'as un réseau et tout, donc voilà. Après, il faut que la personne, elle arrive aussi à avoir les mêmes réflexes, mais c'est pas parce que moi, quand je vais tourner ma tête, je vais pas après regarder comme ça, tu vois, je veux vraiment me dire ok, là c'est géré. Je vais garder un peu la présidence du groupe, tu vois, mais je serai plus sur l'opérationnel, je serai plus, voilà. Est-ce que tu fais des masterclass ? Non. Et pourquoi ? Je sais pas. Parce que moi, je devrais en faire, c'est vrai. Moi, je suis beaucoup dans la transmission, mais c'est très spontané, c'est très naturel. Si demain, tu m'appelles, tu me dis ouais, t'attaces, mais il n'y a pas de problème. Je fais du mentorat gratuitement, c'est important pour moi parce que pour moi, la connaissance, je me vois pas la faire payer, machin et tout. Donc, il y a des gens qui viennent spontanément vers moi, qui veulent faire du mentorat, donc j'accompagne des gens qui ont des projets, des machins et tout. Voilà, quand j'ai un peu de temps, je le fais assez régulièrement et j'aime ça, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de matérialiser ça à travers une masterclass open, gratuite et tout. Mais bon, ça viendra. C'est une question, c'est pas... Est-ce que tu fais partie du business, comment ça s'appelle, le salon qui a... Business Africa ? Business Africa. Non, on est partenaire. Partenaire, d'accord. Pourquoi le business africain, tu vois, à Mizaru, ça marche, il y a des gens qui viennent, effectivement, vous avez soulevé beaucoup de gens, mais pourquoi ça n'a pas un impact plus fort que ça ? Parce que je pense qu'en face, ce qui nous manque, c'est des projets qui soient impactants. Parce que le problème, c'est se réunir. On parle de business africain, on parle donc de business, mais en face, s'il n'y a pas de projet à impact, et bien ça n'a pas l'impact qu'on attend que ça a. Et c'est ça le souci. Il faut vraiment qu'en face, il y ait des projets qui soient à impact. Imagine le mec business africain qui partit par business africain, il est en train de bosser sur le prochain TikTok. Mais là, ça va être une dinguerie. Et le prochain business africain qu'il va organiser, quand il sera partenaire, ça va être encore plus une dinguerie. C'est ça en fait le truc. Et c'est ça qu'on recherche. Déjà, il faut apprendre déjà à se connecter entre nous. Une fois qu'on est bien connecté, c'est ça qui va permettre après à terme de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui peut avoir de l'impact ou pas, etc. C'est un peu tout ça en fait. Pourquoi on n'est pas connecté alors ? Pourquoi on n'est pas connecté ? Parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on n'est pas assez noire et fière et je pense qu'il faut apprendre à se connecter. Mais tu parles de toi et moi ou tu parles de manière générale ? Toi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Tant mieux ! Mais pourquoi tu as attendu ? Regarde, tu vois, c'est un très bon exemple. Tu me connais, je pense que tu me connais depuis longtemps. Ouais. Mais pourquoi tu ne m'as pas... Je ne parle pas pour m'inviter, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis ? Parce que pour moi, ce n'était pas encore le bon moment. Parce que pour moi, tu vois, là, je suis dans une phase où déjà, moi-même, j'ai mûré, je m'accepte mieux, je suis plus en phase avec moi-même. Donc, j'ai cette facilité d'aller démarcher les gens que je n'avais pas avant. D'accord. Je ne sais pas non plus. Donc, pourquoi je le fais aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, je suis en phase avec moi et je suis en paix et je suis capable de faire. Voilà. Donc, c'est une question aussi de moments. Et ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher au nôtre de dire, ouais, on devrait se connecter. Mais il y a les gens, il faut que ça décoince dans la phase. et se connaître, faire l'introspection qui est nécessaire pour dire, ok, je peux collaborer avec les autres, je peux savoir mettre le professionnel d'un côté, l'émotionnel de l'autre et tout, sans que, tu vois, ça soit bizarre. C'est important. Pourquoi je te dis, moi, je vais quitter nos filles, machin, tout ? Parce que je sais qu'il y a encore des choses à régler et je sais, avec le business, peut-être un peu avec moi-même, mais je sais que ça, je le fais maintenant, mais je n'aurais pas pu le faire avant. Et si je l'avais fait avant, je sais que je me serais menti parce que je n'aurais pas été capable. Parce qu'il faut avoir la maturité aussi pour faire ça. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, et tant mieux, en fait. Ce n'est pas mauvais parce que, moi, j'estime qu'il n'est jamais trop tard parce qu'il faut voir pour les générations aussi futures. Il n'est jamais trop tard. Et crois-moi, maintenant qu'on s'est connecté, il y a quelque chose qui va en sortir de ça, je te le dis. On est parti, ça y est, c'est bon. Le studio, on va le monter où ? À Kémi, au Brasar ? Non, soyons forts ici même, déjà. Ah, toi, c'est ici, direct ? Moi, je pense que, moi, je suis né grandis en France. On va dire, mon game, c'est la France. Donc, je fais ce que je peux pour l'Afrique et pour mon pays, d'origine, le Congo-Brasaville. Mais il faut que je bute le game ici, en fait, une fois pour toutes. Il faut que je bute le game ici. Si je ne bute pas le game ici, qu'est-ce que je veux aller fanfaronner à l'extérieur ? Voilà, pour moi, c'est ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des réussites en Afrique et si j'en ai, tant mieux. Mais même si j'ai d'abord une réussite en Afrique, il faut que je revienne ici pour buter le game ici. Parce que moi, excuse-moi, mes éléments de comparaison, moi, c'est Elon Musk, moi, c'est Steve Jobs, c'est ça, en fait, que je cherche en termes de vision. Donc, il faut que je bute le game ici, en fait. Tu dis ça, je te rejoins, mais en vrai, la facilité, ce serait d'aller là-bas. Oui, et non, ça dépend sur quels aspects, tu vois. Et c'est parce que je suis ici que je peux me projeter dans une facilité là-bas. Donc, dans tous les cas, tout est lié. Mais pour moi, de toute façon, moi, j'ai décidé, à partir de 2025 aussi, de passer autant de temps en France qu'en Afrique. Je suis en train de m'organiser aussi pour ça. Est-ce que tu as des aspirations politiques ? Non. Il est trop sec, il est trop direct. Non, parce que je ne suis pas convaincu aujourd'hui que la politique, c'est peut-être par naïveté, mais je ne suis pas convaincu que la politique, elle a... Enfin, si, ce n'est pas vrai. La politique peut influer sur beaucoup de choses et ça, c'est réel, surtout en Afrique. Mais je pense que je peux être beaucoup plus impactant en tant qu'entrepreneur engagé qu'en temps, à date, aujourd'hui. qu'en tant qu'homme politique. Voilà, tout de suite. J'ai envie d'abord d'être identifié comme un entrepreneur engagé qui aime son peuple et qui a fait des choses concrètes pour la communauté noire et pour le Congo, éventuellement. D'accord. Christian, qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon pour la suite ? La réussite. La réussite, une belle santé parce que si on n'avait pas se levé le matin, on peut monter, on peut descendre, mais on se rend bien compte que finalement, sans ça, on ne peut rien faire. Et puis, me souhaiter, c'est mon succès parce que mon succès sera ton succès, clairement et fièrement. D'accord. Juste une dernière question. Negron News et nos fils n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Tu sais, des fois, tu poses des questions, t'as l'impression que c'est des attaques où tu cherches la division ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. C'est mon gars. C'est qu'aujourd'hui, ce que je te disais au tout début, c'est qu'il y a tellement de pages aujourd'hui. Oui, il y a tellement de pages. Donc, tu ne sais pas qui est qui, qui fait quoi. Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est Régis qui avait lancé son projet. Nous aussi, on était sur Noir et Fierre à l'époque et tout. Il y avait un lien de base. plus médias, d'informés, etc. Et donc, du coup, on avait collaboré parce qu'avec la page Facebook Noir et Fierre au départ, qui avait une certaine audience, lui, pour le faire connaître, du coup, il postait ses trucs sur la page. ça donnait beaucoup plus de visibilité. Voilà. Et après, on a créé, nous, on a créé nos filles. Et après, il y a eu un peu de tension. C'est pour ça que tu as rigolé, mais c'était pas ça. Il n'y a pas trop. Il y a eu un peu de tension parce que, tu vois, c'est un peu le truc de la concurrence. Mais c'est toujours Bonenfant. C'était pas un truc. Même si c'était tendu. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet. C'était juste une question par rapport à moi. J'aime bien raconter ça. Donc voilà. Et puis après, on a dépassé ça. Et puis voilà, on continue à collaborer ensemble aujourd'hui. Et on en rigole même aujourd'hui. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est deux entités à part. Des entités différentes. Ok. Ce que je voulais savoir. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. D'être venu. Je pense que on va se suivre réellement par rapport à tout ce que tu comptes mettre en place. On va faire un truc concret. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi revenir vers toi. Moi, je te le dis aujourd'hui. C'est enregistré. On va faire un truc concret. On va faire un truc réel. Voilà. En tout cas, force pour la suite. Force pour Griot Kid. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. En plus, ça ouvre de plus en plus de portes puisqu'il y a de plus en plus de gens de nos milieux qui se lancent dans les éditions qui font des livres par rapport à nos jeunes qui ne lisent pas beaucoup. Donc, arrêtez vos quadrilles. C'est bon, il faut lire. Il faut lire. Et puis, surtout, vous qui êtes parent, téléchargez Griot Kids. L'application coûte 6,99€ par mois. Il y a des comptes, il y a des comptines, il y a des podcasts éducatifs, des podcasts scientifiques, des histoires sur nos héros vivants et malheureusement morts. Il y a des initiations aux langues. Donc, franchement, l'application, elle est complète. On l'enrichit de plus en plus. mais le succès de cette application-là, c'est en vous abonnant tout simplement. Vous êtes tous abonnés à Netflix mais vous regardez Netflix, vous n'êtes pas content parce qu'ils ne mettent pas des contenus qui vous ressemblent. Abonnez-vous à Griot Kids parce qu'avec ça, plus il y aura d'abonnements, plus on fera des contenus qui vous ressemblent. Tu vois, tu m'informes parce que pour moi, Griot Kids, c'était un truc qui devait être mis en place l'année prochaine. Non, il est là. Ça existe déjà. L'application, elle est là. Là, on est en train de la nouvelle version de l'application qui arrive. Il y a déjà du contenu. Il y a déjà du contenu. Il y a une centaine de contenus. Non, vraiment, vous pouvez aller sur griotkids.com et vous allez voir, vous allez découvrir et vous allez vraiment kiffer. D'accord. C'est vraiment un projet qui est concret, qui est réel et ça va aller très très loin. D'accord. Ça marche. Le message est passé en tout cas. C'est quoi l'adresse ? griotkids.com C'est un truc que sur les applications, tu peux... On peut télécharger. D'abord, Apple Store ou Android. Mais d'abord, griotkids.com pour voir, découvrir un petit peu et puis voilà. Merci à toi. Allez sur griotkids.com T'as des télécharges de l'application. Genzo, je sais qu'il est là, il va déjà le faire parce qu'il est en train de le faire même si c'est pas déjà le cas. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, donnez-nous de la force et on se retrouve très bientôt. Merci. Portez-vous bien. Merci. Merci.